bonjour à vous j'espère que ça va dimanche matin réveillé de bonheur je m'apprête j'attends des visiteurs venus de partout différents endroits ontario canada washington on aura une session de barbecue très intéressant vous connaissez moi j'adore manger je ne le pas ce n'est pas un secret on va passer du bon temps aujourd'hui il faut en profiter vous savez donc voilà je m'apprête j'ai tellement de choses à faire j'ai fait venir certaines personnes pour m'aider un peu à m'y préparer sinon comment allez-vous j'espère que ça va bien aujourd'hui un petit message à mes confrères à mes amis à mes jeunes frères à mes soeurs aussi même si vous savez dans la vie il faut toujours s'apprêter financièrement il faut s'apprêter il faut toujours réfléchir sur demain avant d'y arriver il faut pas il faut éviter de se retrouver dans une situation on se dit waouh qu'est ce que je vais faire maintenant et pour ça ce n'est pas très compliqué il faut toujours chercher un autre moyen de revenus c'est très important beaucoup de personnes malheureusement pense que voilà un seul moyen de revenus suffit j'ai un salaire je travaille chez je sais pas qui j'ai un salaire à la fin du mois bah c'est bien je suis posé c'est très bien c'est bien d'avoir un boulot d'ailleurs c'est une bénédiction pour beaucoup de personnes si on prend considération qu'il ya un grand nombre de personnes qui souhaitent traîner plus qu'avoir un salaire à la fin du mois c'est bien d'en avoir c'est bien d'avoir un boulot mais vous ne pouvez pas vous limiter à ça on ne peut pas se limiter à un seul moyen de revenus c'est très dangereux avez vous déjà été révoqué chassé d'un boulot avez vous déjà perdu un boulot suite à une histoire je sais pas l'entreprise qui tombe en faillite ça m'est déjà arrivé on m'a appelé dans un bureau ce n'est pas bien ce n'est pas bien c'est pas un génial feeling du tout le boss avec qui tu veux enfin c'était mon manager la personne avec qui tu plaisantes très souvent t'appelles mais tu viens là avec tes très sérieux soudain vous voyez aujourd'hui commence des explications tu sens ton coeur sombrer au plus profond de votre estomac c'est très ce n'est pas agréable du tout c'était un moment difficile parce que voilà quand on n'est pas préparé on n'est pas préparé on se retrouve soudain on avait un salaire à la fin du mois et puis boum rien bon imagine toi et à moi ça s'est passé juste à la vers le 15 tu vois avec libération immédiate donc c'était même pas on va attendre la fin du mois ce n'est pas génial du tout c'est pas génial du tout il faut toujours avoir un autre moyen de revenus toujours avoir un autre moyen de de sauvetage c'est un peu ça la maturité vous savez je me souviens l'un de mes mentors un russe m'a dit dans la vie quand tu dis aux gens je n'ai pas d'argent ça ne doit pas être que tu as tu as absolument zéro dollar quand tu dis je n'ai pas d'argent ça doit signifier que tu as assez d'argent pour prendre soin de toi pour payer des factures pour assumer des responsabilités peut-être jusqu'à la fin du mois c'est ça je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent ne devrait jamais signifier j'ai zéro dollar ou un dollar en banque c'est aussi ça la maturité la vie est bizarre la vie peut vous humilier d'une façon incroyable la vie n'a aucun respect quand on n'a pas d'argent on va le dire c'est comme ça quand il n'y a pas d'argent on vous manque de respect quand il n'y a pas d'argent on ne vous considère pas imaginez vous vous trouvez devant une situation réellement sérieuse et vous n'avez pas d'argent une maladie dans la famille une urgence une situation inopinée il n'y a pas d'argent il faut aller chercher chez quelqu'un il faut aller demander quelquefois supplie c'est votre votre honneur en jeu votre considération ce n'est pas toujours facile et puis imaginez vous je sais pas si ça vous est arrivé allez parler à quelqu'un vous suppliez vous déverser tous vos idées vous pleurez tout le bazar pour finalement vous dire ah désolé vraiment c'est triste mais je n'ai vraiment rien pour les bons il n'y a rien de plus humiliant que ça tu t'ouvres tu expliques tu donnes on t'écoute et puis à la fin pour te dire il n'y a pas d'argent il faut se préparer il faut créer un nouveau moyen de revenus et un moyen de revenus ce n'est pas nécessairement ouvrir une nouvelle entreprise non ce n'est pas ça c'est dans des très petites choses et je sais beaucoup se disent d'où est-ce que j'aurai l'argent comment est-ce que je vais faire et tout le bazar je n'ai qu'un boulot vous savez je connais des gens qui vivent en europe par exemple mais qui ont une petite entreprise de vente des charbons en afrique et ça marche très bien il s'agit pas de commencer une entreprise de vente d'ordinateurs ou de vente des bijoux ou quelque chose de glamoureux ou de vente des mets cher non absolument pas il faut chercher parce que toi tu veux vendre aux gens mais ce que les gens sont déjà en train de chercher qu'est ce que les gens sont déjà en train de chercher chaque jour les gens ont besoin de charbon c'est l'afrique les gens ont besoin de charbon pour cuisiner dans les milieux réculés ou même pas dans les villes aussi d'ailleurs des personnes qui préfèrent cuisiner voilà quoi vous savez mieux que moi bon la personne dont je parle c'est une personne qui vit en europe mais ses charges de l'europe sont soutenues par son entreprise en l'afrique il a un salaire normal un bon salaire enfin en europe mais sa vente de charbon lui rapporte beaucoup plus d'argent qu'il n'aurait pu l'imaginer sans taxe bon je ne vous dis pas de ne pas payer les taxes mais voilà vous savez comment ça fonctionne en afrique il s'agit donc pas de commencer quelque chose de grand de puissant d'impressionnant je sais beaucoup de gens c'est ça le problème moi je peux pas faire ça je peux pas vendre ça non vous pouvez le faire si vous pouvez pas le faire engager une petite personne je ne sais pas engager une personne qui n'a pas honte de le faire faites lui un salaire normal un petit son moyen de revenus à travers vous et faites quelque chose de différent vous avez assez d'argent pour le faire nous dépensons beaucoup d'argent on a dépensé beaucoup d'argent en décembre pour acheter des choses peut-être dont on n'avait même pas besoin est-ce que tout ce que vous avez acheté en décembre vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui pas nécessairement d'accord on fait très souvent des dépenses sans importance télévision plasma lcd dernier modèle wika il ya même pas wika sur télévision mais il ya déjà des télévisions wika les gens achètent ça pourquoi vous achetez ça pourquoi vous allez acheter un téléphone très cher qui ne vous sert absolument à rien ça vous sert simplement à montrer les gens que vous avez un téléphone le dernier clip pourquoi cet argent vous pouvez investir avant quelques jusqu'à vous pouvez engager un petit jeune homme pour vous vendre des tomates ou des je sais pas voilà des oignons c'est de l'argent 10 dollars c'est 10 dollars ça pourrait paraître rien pour plusieurs personnes mais 10 dollars accumulés lundi mardi mercredi c'est 40 dollars à la fin du mois ça peut vous payer de l'eau ça peut payer l'électricité ça peut soutenir vos dépenses mensuelles il faut avoir de la maturité on n'a pas toujours besoin de toutes ces choses qu'on pense alors je dois acheter une grosse voiture pourquoi si la voiture tombe en panne comment tu vas faire pour réparer c'est quand même honteux tu as une voiture une très belle voiture mais à la fin il fallait demander à cousin ma voiture a des problèmes il faut être moi c'est honteux c'est honteux j'ai d'ailleurs hier été avec une personne qui me disait qu'il était plus intelligent que warren buffett il dépense de l'argent dans des habits très cher en tout cas 5000 euros pour une sans problème mais à la fin il veut que voilà que tu l'aides à à prendre soin de sa range revêt maintenant tu as acheté une range revêt maintenant il faut acheter des pièces il faut demander aux gens c'est honteux c'est un manque de maturité c'est vrai qu'il faut vivre sa vie c'est vrai qu'il faut en profiter c'est merveilleux c'est très bien de le faire seulement il faut comprendre qu'en vivant la vie il faut vivre en prévenant le lendemain un pour éviter de ceux de se ridiculiser dessus faire humilié devant les gens vous avez deux à la famille vous n'avez pas besoin d'aller demander des aides aux gens c'est aussi ça honorer le défunt aller supplier on a besoin de nom il faut aussi honorer les défunts en prenant soin de la station seul vous avez des problèmes dans la famille il faut il faut être à mesure de gérer ok à moins que ça ne soit vraiment un problème complexe compliqué où on a tous besoin d'être la maturité ceci savoir gérer ses petits problèmes créer un nouveau moyen de revenu un nouveau posez vous la question aujourd'hui si vous perdiez votre boulot si vous n'aviez pas votre salaire le salaire que vous avez à la fin du mois comment vous ferez aujourd'hui serez-vous là en train de regarder cette vidéo sur internet où vous serez en manque de megabytes si vous n'aviez pas le boulot que vous avez aujourd'hui serez vous à l'aise aurez-vous la sécurité de soi la confiance en vous que vous avez aujourd'hui une personne intelligente plante plusieurs choses à la fois c'est à dire je pense que mes visiteurs sont là les chiens sont en train d'aboyer une personne intelligente sème des arachides des maïs en même temps pourquoi parce que si vous ne sèmez que des maïs par exemple et qu'il y a une forte pluie qu'est ce qui se passe après vous perdez les maïs mais si vous êtes assez intelligent pour s'aimer aussi les les arachides même si les maïs sont détruits vous savez qu'à la fin du mois ou à la fin de la saison vous aurez les arachides à vendre il ne s'agit pas d'avoir une grosse entreprise il ne s'agit pas de faire fortune je sais pas combien il s'agit pas de passer sur réussite il s'agit de pouvoir subvenir à vos besoins c'est ça aussi être riche être riche c'est pas seulement montrer des grandes maisons être riche je peux rester à la maison pendant trois mois sans problème c'est de là qu'on est parti au départ c'était ok je suis capable de dire je n'ai pas d'argent en ayant assez d'argent pour un mois c'est là que j'ai commencé à un niveau où on pouvait dire je suis capable de rester à la maison pendant trois mois sans travailler avec un salaire normal donc c'est une question économisée d'abord n'est pas dépenser de l'argent dans des choses pluriles sans importance des télévisions je sais pas 250 pouces c'est pourquoi ça sert à quoi c'est votre concurrence c'est contre qui vous êtes né seul vous mourrez seul que vous ayez la télévision ou pas la playstation 4 ou pas que vous ayez la machin ou pas c'est votre vie vaut mieux avoir de l'argent en banque et rien à montrer qu'avoir tout à montrer et rien en banque c'est ça aussi la maturité tout dans bonheur il faut jouir de la vie justement il faut pas se priver des choses mais il faut le faire intelligemment faites vous des vacances quand vous pouvez sortez quand vous pouvez mais intelligemment savoir faire ce qu'on a à faire pour vivre parce que demain n'est première personne mais tout en sachant que voilà comme demain n'est première personne on sera probablement vivant demain aussi donc il faudrait assurer les dépenses payer les factures il faudrait assumer la situation